Le léopard est un chasseur solitaire qui, par sa bravoure et son audace, peut venir à bout d'une meute d'ennemis. Ici, des chiens sauvages ont attrapé une gazelle et ont déjà commencé leur repas quand soudain, un léopard féroce apparaît. Normalement, la panthère cache sa présence, mais cette fois-ci, elle a un plan astucieux. Le léopard s'élance sur les chiens aussi bruyamment et spectaculairement que possible pour effrayer les adversaires. Elle disperse une douzaine d'ennemis qui s'enfuient dans des directions différentes. Le léopard s'empare immédiatement de la proie et emporte la gazelle qui pèse pourtant autant que le fait l'un prédateur. Avec sa prise, le léopard grimpe à l'arbre, loin des chiens ragés qui se rendent compte qu'ils ont été dupés. S'ils avaient attaqué un léopard solitaire, leur avantage numérique leur aurait permis de l'emporter ou au moins de défendre leur repas. Mais l'effet de surprise, elle les a fait reculer pendant quelques secondes. Le léopard a eu le temps de lui voler son repas. Nous vous montrerons d'autres exemples où le léopard, par sa force et sa ruse, a triomphé d'ennemis dangereux. Les léopards sont tellement doués pour le camouflage et les approches furtives qu'ils chassent non seulement les herbivores, mais aussi d'autres prédateurs. Ici, un léopard a repéré un cerval et immédiatement passé en mode furtif. Le cerval est bien inférieur à son adversaire, mais il est extrêmement rapide. Si le léopard a remarqué ne serait-ce qu'une seconde avant l'attaque, la proie peut s'échapper et se cacher facilement. Mais le cerval ne le pouvait pas. Le léopard s'est jeté sur son adversaire, le rattrapant en quelques bons. Certes, le cerval résiste, mais il ne sait pas à qui l'a à faire. Le léopard se jota sur le rival, l'écrasa et le saisit à la gorge. Peut-être le cerval aurait pu griffer les yeux de son ennemi si le léopard lui avait saisi la trachée, mais le prédateur rusait à profiter de sa taille pour saisir son adversaire par la nuque et, d'une puissante morsure, lui briser le cou. Yen s'est approché trop près de la tanière du léopard. Le charognard est plus massif que la jeune panthère et sa morsure est incroyablement puissante, mais sous-estimer le léopard était une erreur. Le chat ne se soucie pas des avantages de l'ennemi, il entre dans la bataille avec férocité et désespoir, chargeant la hyène. Une série de coups de patte étourdissant assomme le charognard incapable de contre-attaquer ou de se défendre efficacement sous une telle pression. Le léopard poursuit l'ennemi, le repousse et le bat jusqu'à ce que la hyène panique et s'enfuit. Le léopard n'est pas à l'abri des erreurs, mais il est exceptionnellement rapide pour les corriger. Alors qu'il déjeunait, un léopard a attiré l'attention des hyènes qui s'approchaient. La proie est soudain tombée de l'arbre au sol. Une perte ? Certainement pas. Le léopard s'est immédiatement jeté à terre, a ramassé la viande et est remonté dans l'arbre avant que la hyène ne puisse profiter de la situation. La vitesse de réaction de la panthère est impressionnante. C'est comme si la panthère taquinait son ennemi. Une telle agilité mérite votre gemme, n'est-ce pas ? Musclé et puissant au combat, le léopard possède une grâce et une agilité qui lui permettent des embuscades fulgurantes. Ici, la panthère a réussi à s'approcher d'herbivores confiants. Ses gazelles peuvent sauter à hauteur d'hommes et échapper même aux guépards grâce à leur incroyable maniabilité. Musclé et puissant au combat, le léopard peut passer instantanément de la traque à une attaque en règle explosant littéralement d'énergie. Si l'herbivore avait couru dès qu'il a aperçu le léopard, il aurait pu s'échapper vraiment, mais bon. Au lieu de ça, l'herbivore a hésité, choisissant une direction pour fuir. Le léopard exécute un saut étonnamment rapide et haut, couvrant la distance en un instant. La proie ne s'attendait pas à un tel bond de la part du prédateur. D'un puissant coup de patte, le prédateur attrape à l'antilope qui venait de s'enfuir et la saisit immédiatement à la gorge avec ses crocs. Le régime alimentaire du léopard ne se limite pas aux herbivores. C'est peut-être sa polyvalence qui fait de cette panthère tachetée l'un des prédateurs les plus adaptables de la planète. Par exemple ici, elle a décidé d'aller pêcher. Et pourquoi pas ? Après que le niveau de l'eau a considérablement baissé, un grand nombre de gros poissons appétissants se sont retrouvés piégés dans cet espace confiné. Une grande flaque d'eau, quoi. Bien sûr, n'importe quel prédateur terrestre pouvait l'attraper, car les poissons ne pouvaient pas résister ou se cacher dans ces conditions. Mais le léopard ne l'a pas trouvé par hasard. Alors que le guépard, le lion et la hyène suivent certains schémas et des tactiques déjà mises en œuvre, le léopard est constamment à la recherche de quelque chose de nouveau. En outre, les léopards peuvent sauter à la hauteur du premier étage presque sans s'élancer pour attraper un petit oiseau. Impressionnant, n'est-ce pas ? Ici, un léopard s'approche furtivement d'un aigle au sol. Pour s'envoler, un oiseau aussi massif et grand a besoin de pousser depuis le sol, ce qui le rend vulnérable. Le léopard vigilant intercepte l'oiseau juste à temps, le renversant facilement au début de son envol et l'empêchant de résister grâce à ses puissantes griffes en forme de fossile. En fin de compte, le chat prédateur s'est débarrassé de l'aigle en quelques secondes sans subir aucune blessure, bien que les aigles se défendent habituellement férocement contre leurs ennemis. Mais ce léopard a brisé le cou de l'oiseau avec une telle facilité, comme si on épluchait une banane. La sournoiserie et la capacité d'analyse des situations servent le léopard aussi efficacement que sa force de frappe écrasante, sa vitesse de saut ou sa morsure suffocante. Pourquoi dépenser de l'énergie pour attraper un petit oiseau quand on peut capturer un autre prédateur chassant les créatures à plumes ? Ici, la panthère a remarqué un chacal en train de chasser des oiseaux. Attraper des oiseaux volants est un défi et il est évident pour la panthère que sa cible est un adversaire agile, rapide et très agile. Le chacal possède en effet des réactions rapides comme l'éclair et un avantage qui manque à la panthère. L'endurance. Si le félin manque son coup et ne peut pas immédiatement rattraper et abattre le chacal, l'ennemi au pied léger pourra non seulement créer une distance mais aussi dépasser le prédateur pour une poursuite prolongée. Le léopard n'a pas le droit à l'erreur. Observez l'habilité avec laquelle le prédateur s'approche furtivement de sa cible. Le chacal tourne son visage directement vers le léopard, ce qui rend la chasse difficile à partir de la position choisie par la créature tachetée. Les deux adversaires ont une vision binoculaire typique des prédateurs, ce qui signifie que leurs yeux sont situés à l'avant du crâne et non sur le côté comme les herbivores. Il est donc plus facile pour le chacal de repérer le léopard, de sentir sa présence et de s'abriter à l'avance. Pour cela, la panthère doit faire preuve d'une patience et d'une endurance exceptionnelle. Elle y parvient. Le léopard reste immobile et suit attentivement les moindres mouvements du chacal. Cet adversaire est trois fois plus petit que le léopard et ne peut pas repousser le félin. Mais avec ses crocs et ses griffes, il peut lui infliger des blessures. C'est également inacceptable. La tension est palpable, mais le chacal n'y prête pas attention. Chaque pas qu'il fait vers le léopard rapproche le malheureux canidé de son destin. Finalement, le chacal s'élance sur l'oiseau et au moment où il doit l'intercepter, le léopard fait un bond rapide. En effet, le chacal, sans le savoir, se dirigeait tout droit vers les griffes du prédateur invisible qui attendait patiemment sa proie juste sous son nez. Du point de vue du chacal, la panthère s'est téléportée juste devant lui. La frappe soudaine et dévastatrice le fait tomber de ses pattes au sol. Le léopard réagit de façon décisive en réduissant la résistance de l'ennemi, en évitant les coups de riposte et en saisissant précisément la gorge de l'adversaire. Le félin prédateur brise le coup du chacal en quelques secondes. Sous l'emprise d'un prédateur aussi féroce, cruel et froid, le petit chasseur s'est avéré impuissant. Il ne savait tout simplement pas à quoi et à qui il avait affaire lorsqu'il s'est lancé dans sa chasse. On peut compatir avec le chacal qui apprend, mais il faut reconnaître que la précision et les mouvements calculés du léopard sont vraiment impressionnants. Même les serpents les plus gros et les plus dangereux ne doivent pas se sentir en sécurité lorsqu'une panthère tachetée se trouve à proximité. Ce piton est environ deux fois plus long que le léopard. Le serpent s'appuie sur sa taille et sa force impressionnante. Sa tactique consiste à mordre le chat, à le maintenir dans ses terrifiantes mâchoires pendant quelques secondes. Et pendant ce temps, il l'entoure avec son corps, tout simplement. Le piton tente de priver le léopard de sa mobilité, mais le chat s'éloigne sans effort de son adversaire. Peut-être qu'une autre créature saisirait immédiatement l'occasion de battre en retraite et de s'échapper, mais le léopard évalue sa force différemment. Ici, il est le chasseur et le poursuivant. Et le piton massif et terrifiant est destiné à jouer le rôle de proie. Le serpent ne le sait pas encore. Le léopard lance une attaque audacieuse, le piton frappe à nouveau, et grâce à la réaction fulgurante de la panthère, elle intercepte la tête massive de l'énorme adversaire. Cependant, les adversaires se sont rapprochés et le reptile tente d'exécuter le deuxième parti de son plan. S'il parvient à faire tomber le léopard au sol, il gagnera. Il suffit au piton de couvrir le félin tacheté de son poids pour supprimer toute résistance, puis de l'enlancer et de commencer à l'étrangler. S'il parvient à encercler la poitrine du léopard avec l'anneau des muscles du serpent, après chaque expiration, le piton resserra davantage son emprise, ne laissant plus aucune place à l'inspiration du prédateur tacheté. Le léopard semble comprendre la menace et résiste farouchement. Il bouge dans tous les sens pour pas que le serpent ne le plaque au sol. Le léopard manœuvre. Il comprend que la victoire sur le piton ne peut se faire qu'au corps à corps. Il faut infliger le dégât critique à la tête du serpent, fracturer son crâne ou endommager les vertèbres du cou et les principaux vaisseaux sanguins. Pour y parvenir, ils doivent se battre à une distance aussi périlleuse. Le chat tire parti des avantages de sa taille en utilisant ses quatre membres. Tandis que la patte avant porte le cou, la patte arrière l'aide à faire le saut. Une excellente coordination et une vitesse de réaction fulgurante permettent à la panthère d'esquiver à plusieurs reprises les attaques dangereuses de l'ennemi. D'éviter d'être maîtrisé et d'infliger progressivement au serpent des blessures de plus en plus profondes. C'est en déployant toutes ces forces que les léopards emportent la victoire. Après plusieurs reprises, le chat échappe de justesse à l'emprise fatale du piton au dernier moment. La moindre erreur pourrait coûter la vie au léopard. Mais la panthère n'a pas le droit à l'erreur. Concentré sur sa cible, le léopard s'engage dans un duel dynamique et triomphe d'un ennemi aussi redoutable. Un énorme piton rampait de l'eau vers les fourrés lorsque le léopard l'a remarqué. Le félin comprend qu'il a affaire à un adversaire très dangereux, mais décide instantanément d'attaquer. Et dès le premier instant, comprend comment se battre avec lui. Le piton est sous le choc. Il tente de se défendre, de frapper, de mordre, mais il sous-estime la réaction de son ennemi. Le léopard esquive facilement et assène un coup de patte griffue sur la tête du serpent qui tout simplement s'écroule. A première vue, il semblerait plus judicieux que le léopard attaque le piton par la queue. Mais dans ce cas, le reptile souple peut contre-attaquer en se dirigeant furtivement vers l'ennemi. Pour frapper à grande distance, le serpent doit contracter son coup. Ensuite, le reptile, comme s'il tirait la tête en avant, peut se propulser. Le même principe s'applique au combat impliquant l'ensemble du corps. Si le serpent est tendu en ligne droite, il ne peut pas utiliser tout son potentiel et lancer ses anneaux autour du corps de l'ennemi pour l'étrangler. C'est pourquoi le léopard a délibérément employé une tactique plus risquée en frappant et en tentant de mordre la tête du piton. Cela déconcerta le serpent. Il se concentre sur ses propres mâchoires et sur les veines tentatives de mordre l'audacieux félin et de l'attraper avec ses dents. En conséquence, le reptile a tout simplement oublié son arme principale, son corps massif. Par conséquent, le piton ne s'est jamais enroulé en un ressort vivant, n'a pas réussi et n'a pas pu effectuer une frappe à distance ni même protéger son corps allongé des attaques incessantes du félin prédateur. Pendant ce temps, le léopard entraîne le piton, ce qui fait que le serpent s'étire encore plus. Le léopard n'essaie même pas d'engager une lutte avec son ennemi sans patte. Après plusieurs coups de griffes précis sur le crâne du reptile, le prédateur tacheté saisit fermement la tête du serpent avec ses crocs. Le léopard a serré ses mâchoires à l'arrière de la tête du serpent, l'empêchant de riposter car le serpent ne pouvait pas atteindre son ennemi. Les dents du léopard écrasèrent les vertèbres du cou du serpent, l'étouffèrent et blessèrent sa peau douce. Simultanément, le léopard continuait à reculer et à étirer le serpent par ses propres efforts. Le corps puissant et la longue queue du piton traîne impuissant sur le sol et ne peut servir d'arme dans cette bataille. Après avoir perdu la capacité d'appliquer la constriction, le léopard l'achève facilement. C'est ainsi que la connaissance des tactiques de l'ennemi, les prouesses d'intimidation et l'agilité ont permis au léopard de venir à bout sans effort de l'un des prédateurs et des sang-frois les plus redoutables de la planète. L'une des scènes les plus épiques et les plus célèbres impliquant un léopard qui a été filmé, il est bien connu que ces panthères méprisent les chiens et se livrent à des attaques audacieuses contre eux. Cependant, cette scène est particulièrement impressionnante car le léopard n'a pas attaqué une caravane se déplaçant dans la forêt avec des chiens, ni à un village où un chien est attaché à l'extérieur. Le léopard s'est infiltré dans un immeuble de plusieurs étages et tout cela pour s'occuper de ce labrador endormi. Comme la plupart des animaux sauvages, la bête tachetée évite les humains et plus encore, les grandes zones peuplées. Mais il s'agit là d'un cas unique. Sous le couvert de la nuit, le léopard est entré dans la ville et s'est glissé furtivement dans l'un des immeubles résidentiels. Un chien relativement grand et fort dormait sur le palier de l'escalier, juste au seuil de la maison du propriétaire. Quoi qu'il en soit, le léopard prend un risque considérable. Le chien est grand et égale presque le prédateur sauvage en termes de masse et de taille. Mais surtout, le labrador peut faire du bruit et le léopard sera alors pris au piège car des personnes disposant de moyens d'autodéfense ou de gros animaux domestiques habitent à l'étage supérieur, inférieur et partout même. Mais le léopard s'en fout. Il faut prendre des risques considérables pour s'attaquer à ce chien détesté. Peut-être s'agit-il d'une affaire personnelle et la panthère a-t-elle retrouvé son ancien ennemi et s'en prend-t-elle à lui ? Ou bien le léopard a-t-il décidé de chasser les chiens pour se divertir à l'extrême en se testant lui-même et en mettant à l'épreuve ses capacités ? Ou peut-être le léopard est-il par hasard à la recherche de nourriture gratuite mais il n'a pas pu résister à l'envie d'attaquer le chien endormi ? Qu'en penses-tu ? Donnez-nous votre avis dans les commandeurs. Quoi qu'il en soit, le léopard a facilement atteint le labrador à distance de frappe. C'est alors que la caméra a filmé l'attaque fatale. Le léopard s'est déplacé incroyablement vite sautant sur sa proie de tout son corps et enfonçant ses crocs acérés précisément dans le cou de la victime. Le chien a tenté de riposter se débattant aveuglement avec ses pattes se tordant et se débattant mais le léopard le jette avec force au sol lui saisit la gorge et le cri désespéré de l'animal domestique s'étouffe. Sous la poigne d'acier du puissant léopard le labrador ne pouvait plus émettre le moindre son et encore moins repousser une attaque aussi dévastatrice. Le léopard a vaincu la résistance de l'ennemi il a immobilisé avec ses pattes lui a coupé l'oxygène et l'a achevé en lui écrasant la trachée. Étonnamment de nouvelles vidéos ne cessent d'apparaître remontant des attaques audacieuses de léopard sur des maisons résidentielles des cours et des villes simplement pour chasser des chiens domestiques. Ici un prédateur sauvage a grimpé sur le balcon d'un immeuble de plusieurs étages où se reposait un chien. Le chien qui ne dormait pas a fait du bruit mais personne n'est venu à l'aider puisqu'il n'y avait pas de propriétaire dans la maison. Le chien a essayé de se cacher mais le léopard l'a poursuivi a conduit l'adversaire dans le garage et l'a finalement attrapé derrière une voiture. Il est évident que le léopard transporte sa proie sans effort de la même manière qu'il est entré dans la maison parmi les humains. La panthère a saisi le chien encore vivant à la gorge avec ses dents. Le chien n'a pas pu résister et s'est simplement accroché à son adversaire s'étouffant peu à peu. Mais la supériorité numérique n'aide pas les chiens ici. Le léopard a soudainement fait éruption dans la cour intérieure d'une maison où quatre chiens se reposaient. Il semble que la panthère ait prémédité sa tactique d'attaque ou qu'elle possède des réactions si rapides que ses actions improvisées semblent planifiées même. Elle a instantanément attrapé l'un des chiens, l'a saisi à la gorge, lui a brisé le cou avec force et l'a emporté. Les autres chiens n'ont pas pu réagir à temps, ils ont poursuivi l'ennemi mais n'ont rien pu faire. Saisir et enlever l'un des quatre chiens dans la cour de l'habitation humaine s'est avéré être une tâche aussi simple pour le chat sauvage que d'ouvrir une canette de coca. Ici, une caméra de surveillance extérieure a filmé une situation similaire. Les chiens, de l'autre côté de la rue, aboient bruyamment, avertissant leurs congénères d'un danger ou réagissent instinctivement à celui-ci. Ce petit habitant de la cour est donc alerté et sur ses gardes. Cependant, le petit chien n'a aucune chance face au féroce léopard. Ainsi, lorsque le chien s'est rendu compte qu'un invité indésirable s'approchait de sa cour, il a immédiatement disparu du cadre. L'audacieux prédateur sauvage a sauté sans effort par-dessus une clôture de plus de deux mètres puis a exploré la cour. Le chien n'a pas pu s'échapper bien loin et le léopard l'a rapidement retrouvé, se précipitant vers l'endroit où la victime s'était enfuie. Nous n'assistons pas à la lutte mais il est évident que l'affrontement n'a pas duré plus de quelques secondes. Le léopard réapparaît dans le cadre avec le chien vaincu dans la gueule. Avec sa proie, le fauve saute sans effort sur la clôture et disparaît dans la nuit comme il était arrivé. Le fardeau n'a pas ralenti, la panthère le moins du monde. Ici, le léopard a découvert un chat sauvage africain. Le panthère tacheté ne ressent aucun lien de parenté avec lui. Le chat somnole à même le sol, se fiant à son camouflage. Ce petit prédateur possède une ouïe, une vue et un odorat très fin, ce qui rend son approche furtive extrêmement difficile mais il ne faut pas sous-estimer le léopard. Remarquez l'habilité avec laquelle le grand animal s'approche furtivement de l'ennemi. La chasse doit se dérouler parfaitement comme prévu. Chaque mouvement, chaque pas du léopard est calculé. Le chat se déplace en silence tout en observant attentivement le comportement du félin. Le petit chat ne se doute de rien. Le léopard a fixé sa proie. Il semble que si l'on s'approche prudemment du léopard, au cours d'une telle traque, il ne le remarquera peut-être même pas et se laissera caresser par derrière. Il s'agit d'une véritable croyance asiatique qui témoigne de l'incroyable concentration du léopard sur sa cible. Non, ce n'est pas la peine de tester cette légende dans la pratique. Le chat sauvage se lève et le léopard s'élance à l'attaque. La proie adopte une position défensive et dirige ses griffes vers l'ennemi à quatre pattes. Le léopard n'en a rien à faire et il trouve une faille dans la défense de l'adversaire, se jette dessus en pesant le tout de son poids sur le cou et protège facilement ses yeux des griffes acérées de l'ennemi désespéré. Le léopard domine et étouffe son adversaire. Quel scénario dans lequel le léopard a fait preuve de sa force vous a le plus surpris ? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Ainsi, on se verra beaucoup plus souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada